Foot, Erdogan minimise le report de la Supercoupe de Turquie en Arabie Saoudite. Le président turc est revenu sur le report du match entre Galatasaray et Fenerbahs prévu ce vendredi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a minimisé samedi les conséquences du report à la demande des organisateurs saoudiens de la Supercoupe de football de Turquie qui devait se disputer la veille à Riyad. Le match devait opposer deux clubs d'Istanbul, Galatasaray et Fenerbahs, mais il a été reporté à la dernière minute, les organisateurs saoudiens ayant refusé que les joueurs portent des maillots avec des « slogans politiques », selon des médias saoudiens et turcs. Les deux équipes souhaitaient s'échauffer en portant des maillots à l'effigie de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, pour célébrer le centenaire de la République turque, ont indiqué des médias turcs. Face au refus des organisateurs saoudiens, les deux équipes ainsi que la Fédération turque de football ont décidé d'un report du match. La Fédération turque fait depuis fait l'objet de critiques pour avoir permis que le match se dispute en Arabie saoudite plutôt qu'en Turquie. Pour sa part, le parti d'opposition turc CHP, fondé par Atatürk, a accusé le gouvernement de ne pas être parvenu à défendre l'honneur de la Turquie. « Aucun reproche ne doit être fait au club ou à la Fédération », a affirmé le dirigeant du CHP Osgurozel. Le principal coupable est Erdogan qui a fait d'Atatürk l'objet d'un marchandage. Mais lors d'une cérémonie à Istanbul samedi, ce dernier a répondu que « tout le monde sait qui défend l'honneur de la Turquie et du peuple turc ». Faire du sport un enjeu politique, a-t-il ajouté, est mal, inutile et ne sert aucun intérêt. Les relations entre Riyad et Ankara avaient connu un adir après l'assassinat en 2018 au consulat saoudien à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi, très critique du régime saoudien. Ces relations se sont améliorées par la suite, et Erdogan s'est rendu en visite officielle en Arabie saoudite en 2022. L'Arabie saoudite veut s'imposer de son côté comme une superpuissance du sport mondial, grâce à des investissements dans le football mais aussi le sport automobile, le golf, l'équitation ou la boxe. Elle vient d'organiser le Mondial des clubs remportés par Manchester City et accueillera le mois prochain la Supercoupe d'Espagne.